Sans Cristiano Ronaldo, suspendu, le Portugal a étrier le Luxembourg 9 à 0, ce lundi. La Selesao s'approche un peu plus d'une qualification à l'Euro 2024 qui ne fait pas de doute. Le sans-faute portugais a tourné à la démonstration, ce lundi contre le Luxembourg 9 à 0. La victoire la plus large de son histoire. Avec une équipe de départ renouvelée à 50% par rapport à celle qui s'était imposée en Slovaquie un à 0 vendredi dernier. La Selesao a aligné une sixième victoire en autant de journées, et toujours sans encaisser le moindre but pour 24 marqués. L'absence de Cristiano Ronaldo, suspendu, n'a pas représenté une gêne immense. Au contraire, comme lors de sa première titularisation en Coupe du Monde, le 6 décembre dernier à la place du quintuple ballon d'or contre la Suisse 6 à 1, Gonzalo Ramos en a bien profité. L'attaquant du PSG a inscrit un doublé qui gonfle un peu plus ses statistiques, il en est maintenant à 6 buts en 8 apparitions et seulement 3 titularisations. Il a été remplacé dès la 61e par Joao Félix. Alors que le suspense avait déserté cette rencontre depuis un moment, à la pause il y avait déjà 4 à 0 avec le doublé du Parisien et celui de Gonzalo Inacio, le défenseur central du Sporting Portugal. Un autre joueur du PSG a profité de la soirée. Danilo Pereira a disputé 75 minutes dans un rôle hybride, au milieu quand la Selesao n'avait pas le ballon et entre ses deux défenseurs centraux en phase de construction. Alors que Diogo Gota y est aussi allé de son doublé, il y a eu un dernier grand vainqueur lors de cette balade en Algarve, Bruno Fernandes, auteur de 3 passes décisives et auteur de l'avant-dernier but 83e. Joao Félix, lui, a achevé le festival offensif d'une frappe enroulée dans la Lucarne 88e. Sous-titrage Société Radio-Canada